La femme pensait qu'elle pouvait dormir paisiblement avec son piton tous les soirs jusqu'à ce que le vétérinaire lui montre la vérité choquante. Le cœur de Cassandra s'accéléra alors qu'elle regardait l'échographie. Ce qu'elle a vu a changé ses sentiments pour son piton bien-aimé. Elle a emmené Reggie, son piton, chez le vétérinaire parce qu'elle pensait qu'il était peut-être malade, mais la réalité était bien pire qu'elle ne l'imaginait. Pendant des semaines, elle avait ignoré les véritables intentions de Reggie et dormait profondément blottie contre lui. Maintenant, rien que d'y penser lui faisait frissonner le dos. Dans la paisible ville de Bar Harbor, sur la côté des États-Unis, tout le monde se connaissait. Lorsque Cassandra, une femme célibataire d'une trentaine d'années, s'est installée dans la région avec un piton géant nommé Reggie, les gens ont immédiatement commencé à juger. Malgré les regards suspicieux, Cassandra n'y prêta aucune attention. Elle a récupéré Reggie dans un centre de sauvetage d'animaux exotiques après que son ancien propriétaire l'ait abandonné. Cassandra avait toujours gardé son piton dans un vivarium équipé d'une lampe chauffante, comme c'est courant pour les reptiles. Mais un peu plus tard, elle a commencé à dormir dans le lit de Reggie. Le serpent s'enroula autour de son corps et devint une couverture vivante et respirante qui s'étendait de sa tête jusqu'à ses pieds. Mais au fil du temps, Cassandra a remarqué un changement dans le comportement de Reggie qui a commencé à l'inquiéter. Il ne montrait plus aucun intérêt pour la nourriture qu'elle lui proposait, qu'il s'agisse de poulet frais ou même de son lapin préféré. Un matin, son comportement l'inquiéta beaucoup. Toute la journée, Reggie restait sur le lit, refusant de manger et étant plus agité que d'habitude, surtout lorsque Cassandra tentait de le ramener au vivarium. La jeune fille a décidé de l'emmener chez le vétérinaire local, le docteur Hanson, a apporté. Le vétérinaire a été surpris par la taille de Reggie et par l'affection évidente entre le serpent et Cassandra. Après que Cassandra ait expliqué la situation, le docteur Hanson va enquêter sur Reggie. Il a proposé de faire une échographie du ventre du serpent car il aurait pu avaler quelque chose d'inhabituel. Le médecin a effectué plusieurs tests, notamment des analyses de sang et des radiographies. Alors que le vétérinaire effectuait une échographie, il fronça les sourcils et regarda son assistant. Le vétérinaire s'est ensuite renseigné sur divers aspects du serpent, notamment ses habitudes alimentaires et de sommeil. Lorsqu'il lui a montré les résultats de l'échographie, Cassandra n'a pas pu comprendre ce qu'elle voyait. L'estomac du piton semblait complètement vide, ce qui surprit Cassandra. Le vétérinaire a demandé si le serpent s'étend normalement le long de son corps et s'enroule autour d'elle lorsqu'elle est au lit, ce à quoi Cassandra a répondu par l'affirmative. Le vétérinaire a dit que l'estomac de Reggie était vide, il préparait probablement son corps pour un gros repas, c'est pourquoi il n'a pas mangé. Les serpents sont capables d'avaler des proies beaucoup plus grosses qu'eux. Docteur Hanson hésita et continua, je pense que Reggie te considérait comme sa proie. Le piton s'étendit à côté de Cassandra et l'examina. Il attendait le moment idéal pour dévorer sa proie. L'idée du serpent qui la gardait la nuit lui semblait désormais troublante. Le serpent les observait, attendant patiemment leur prochain repas vers un somptueux repas. En réfléchissant à la situation, la jeune fille s'est rendue compte qu'elle avait pris une décision difficile. Vaut-il la peine de risquer sa vie pour maintenir son lien avec Reggie, ou valait-il mieux prendre les précautions nécessaires pour se protéger ? Cassandra rentra chez elle, elle était confuse. Elle devait découvrir la vérité. Cette nuit-là, Cassandra a élaboré un plan pour découvrir les intentions de Reggie. Elle a enduit son parfum sur un mannequin grandeur nature posé sur son lit. Puis elle s'est cachée dans un coin de la pièce et a observé chaque mouvement de Reggie. Reggie rampa sur le lit et regarda le mannequin avec méfiance. Il commença à s'enrouler autour d'elle, son corps se tendant à chaque boucle. Alors que le piton resserrait son emprise sur le mannequin, le bruit du craquement du plastique résonna dans toute la pièce. Cassandra gémit et ses yeux se remplirent de larmes. Elle savait qu'elle ne pouvait plus le nier. Son piton bien-aimé, Reggie, se préparait à la dévorer depuis le début. Cassandra savait qu'elle devait maintenant prendre une décision difficile. Elle aimait Reggie de tout son cœur, mais sa sécurité était sa priorité absolue. Le cœur lourd, elle a contacté le sanctuaire d'animaux exotiques et s'est assuré qu'il trouvait un nouveau foyer convenable. Elle passa les jours suivants à se préparer à partir et à dire au revoir au serpent qui était devenu une partie si importante de sa vie. Lorsque les sauveteurs ont récupéré Reggie, Cassandra a eu du mal à retenir ses larmes, a caressé les écailles de Reggie une dernière fois et lui a dit au revoir. La nouvelle de ce que Cassandra avait vécu avec Reggie se répandit rapidement dans tout bas arbores, et pendant un certain temps, on en parla dans toute la ville. Certains voisins ont exprimé leur inquiétude et leur soutien, offrant à des compassions. Cassandra a senti que cette expérience la rapprochait de ses voisins dans une si petite ville. Au fil du temps, la douleur de perdre Reggie s'est progressivement estompée. Cassandra est devenue bénévole au Exotic Animal Rescue Center et a aidé à prendre soin d'autres animaux dans le besoin. Un jour, Cassandra se retrouva attirée par un petit enclos au fond du centre. Là, elle découvre un caméléon nommé Camille. Elle a décidé de prendre Camille, de lui offrir un foyer aimant et de commencer une nouvelle vie. Ainsi, l'histoire d'une femme qui dormait avec un serpent chaque nuit et se retrouvait en grand danger est devenue un récit de croissance personnelle, de guérison et du pouvoir durable de l'amour. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et n'hésitez pas à nous donner vos différents opinions dans les commentaires. Nous vous disons à très bientôt.